Salut, j'ai fait une nouvelle vidéo, il reste encore une fois une leçon d'alphysique qui va finir dans la deuxième partie de la leçon d'alphysique liée d'IPOL RLC donc soyez attentifs et bon courage on double la vidéo d'alphysique donc je vais faire une question que nous nous montrons que l'autotation du cancer en calculant sa valeur donc nous avons la dernière fois dans le Covid il faut que l'autotation du cancer il faut que l'autotation du cancer il faut que l'autotation du cancer donc l'autotation est une constante alors là on va calculer sa valeur donc elle dit que la procédure même si l'autotation n'est pas le cas donc je vais dire d'abord donc au total il y a EE plus EM où on sait que ECM plus le phi E total donc il y a 1 demi CEC au carré plus 1 demi LI au carré U 1 C C D C D D D D D C D D C'est une constante, 4G. U, C, M. Consulus, dérivée qui vous lit moins sinus. Donc, un chargé, c'est l'idée d'un dérivée zéro. Donc, 2pi sur T0, T, plus, si je n'y a pas de dérivée zéro. Il y a 2pi sur T0. Donc, 2pi sur T0, 4G, l'ina. Moins, consulus qui vous lit moins sinus. Moins sinus. 2pi sur T0, T, plus le phi. Donc, là, on n'a pas de problème. On va mettre en place de côté. Comme ça, on va vous placer. On va mettre en place de dérivée, il n'y a pas de dérivée. On ne va pas de dérivée. Donc, ce n'est pas de dérivée. On va mettre en place de 1,5C, U, C, au carré. Donc, U, C, au carré. On va mettre en place de 1,5C, au carré. Donc, il y a U, C, max au carré. Cos carré. 2pi sur T0, T, plus le phi. Et ce n'y a pas de 1,5C. Il y a 1,5L, I carré. Donc, I carré, je n'y a, je n'y a, je n'y a pas de dérivée. Donc, il y a U, C, carré, U, C, max carré, 2pi sur T0, T, au carré. Ça fait, je pense que ça fait. Vous l'avez bien maîtrisé. C, max carré, 2pi sur T0, T, plus le phi. Donc, on a déjà démontré 1,5C, dans la partie de l'eau-là. Dès que je vous invite, j'ai vu la partie de l'eau-là, comme ça, vous fermez bien le cours. Donc, on a déjà démontré 1,5C, dans la partie de l'eau-là, comme ça, vous fermez bien le cours. Donc, je n'aurai qu'à l'eau-là, tout à l'hier. Dès que là, il y a beaucoup de l'eau-là, c'est un facteur en commun. Dès que là, il y a un peu de l'eau-là, c'est un facteur en commun. Donc, je n'aurai qu'à l'eau-là, c'est un facteur en commun. Donc, je n'aurai qu'à l'eau-là, c'est un facteur en commun. Donc, j'ai dû完全 égal à 1. Donc, je n'aurai qu'à le cas de la couture en commun. Il y a 1,5C, US cmax, ok, ou qui est nipte, E, E, max. Comme ça, on a dit ce qu'on a montré pour la couture en commun. On a calculé sa valeur, donc je n'aurai pas un jour, on va pouvoir en commun, donc on va balancer la courbe en commun. Tout ça, on a Zoom pour la courbe. qui est une énergie en fonction du temps donc je vais avoir un courbe ceci est un étoil ceci est un étoil car le total est constant et une étoil qui est d'arrivée à l'instant t égal à 0 qui est d'arrivée à l'avant donc on va avoir un étoil on va avoir un étoil car le t égal à 0 le condensateur le qui koune amour et la bobine koune khawya j'ai t'mazel ma aboukannach annais change min la bobine ou le condensateur donc ghat koune ainti b'hala haka donc haiti ya E E ou l'i ghat soudalim a l'instant t égara 0 ghat koune bien sûr ya E M donc haiti ya E M kémach fena haiti khandha waahed la periode propre l'i et T0 haiti tzayye khandha un periode propre l'ismita T E l'i khat koune qunach Tzayye koune chuf I qunachtoo qunachso chuf Waash tta donc il y a TE, où TE il y a T0 sur 2, donc il y a pi la racine de LC. Alors là, ce sera un circuit LC ou le casse Mio, un circuit RLC idéal. Donc là-bas, le circuit RLC, il faut intégrer une résistance, un conducteur ohmique qui a une résistance interne de la bobine qui est là, et qui compte un conducteur ohmique. Comme vous pouvez voir ici, nous avons un générateur idéal de tension E, et nous avons R et C dans la partie l'avant. Il n'est qu'à fermer ici. Donc là-bas, c'est un circuit RLC qui est là où nous avons déjà fait. Alors que le clip de la position 2, il y a un condensateur C, un conducteur ohmique R et une bobine qui n'est pas idéal pour avoir une résistance interne, contrairement à la partie l'aula. Mais qu'elle se dit, elle a dit, elle a dit. Bon, bien sûr, parce qu'on a une ouah de la différence, c'est ce qu'on va voir. Donc à l'instant, T égale à 0, de les conditions initiales, c'est banal. Donc, on a bien maîtrisé. Oc, ici, Oc max égale à E, Q, y a C, Q0, y a C fois E, X, A, V, Q, y a C, Uc, et O, donc, y a C fois E. Où E, E, y a un demi, C, Uc max au carré, y a un demi, C, E, auat, A, D, au carré. Donc, d'abord, je dis, pour l'équation différentielle, on va changer. Blas, l'endil, en fonction de Oc, l'endil, en fonction de Oc, l'endil, en fait, par Q de T, tout simplement. Donc, comme on dit, on peut dire égal, on peut dire le récepteur d'ailleurs, on peut dire les générateurs. Alors, comme on peut faire de la partie de la dernière, je n'ai pas de générateur, donc je viens poser le zéro. Donc, on parle du convention récepteur, je pense que ça peut dire un fuma au bain. Donc, on dit EC plus ER plus UL ou la EB, c'est la même chose. Donc, EC, c'est-à-dire qu'il y a Q sur C, où ER, il y a R fois I, où EL, il y a LTI sur DT plus le RI, égal à zéro. Alors, on peut dire qu'il y a un facteur en commun, il y a le I, donc on va mettre le I, donc Q sur C, plus I, facteur R, plus R, plus L, TI sur DT, égal à zéro. Je n'ai pas de récepteur, je n'ai pas de récepteur en commun, il y a R fois I, il y a Q sur DT. Bien, je n'ai pas de récepteur en commun, il y a R fois I, sur DT, égal à zéro. Donc, je n'ai pas de récepteur en commun, il y a R fois I, pour R fois II, et il y a R fois I, sur DT, carré et on vient remplacer ici ou c'est-à-dire qu'on va avoir tout simplement donc je leur ai dit Q sur C plus TQ sur DT facteur R plus R plus L T carré de Q sur T carré qui m'a dit qu'on a un autre, un autre, un autre qui est la coissante différenciée qui est la coissante différenciée qui est la coissante sur L donc T carré de Q sur T T carré plus TQ sur T T facteur R plus R sur le L 1 sur L plus 1 sur L C fois Q égale à 0 comme ça raconte les coissantes différentielles d'ailleurs en fonction de Q de T comme ça nous connaissons en fonction de Q Inch'Allah je vois ça en fonction de Yves des leçons J'ai Inch'Allah même dans la courbe d'yannou l'allure d'yannou donc je voulais je voulais dire que la solution qui m'a dit qu'on a qu'un qui faut mon équation différentielle qu'un jour la solution ça fait le RLC idéal d'yannou la solution alors qu'on a fait le RLC j'ai dit qu'il y a des solutions d'accord les PC et les SVT les sciences maths je n'ai pas d'idée il y a des donc il y a bien toujours la courbe de Q en fonction de T donc la courbe c'est-à-dire qu'il y a de Q qui est-à-dire qu'il y a de Q qui est-à-dire qu'il y a de Q donc voilà qui m'a canchauffu في هذا le Régime هذا c'est un Régime PSYDOPPERIODIC qui est le phénomène d'amortissement qui est un sens libre amorti donc c'est la différence entre nous une résistance dans le circuit qui est une des passants d'énergie c'est ce qu'on va voir d'abord un peu c'est la période qui est là qui est là qui est là la période de la salle donc la période reste la même et après la période est diminue c'est une étude la période est différente mais la période reste la même dans l'étude énergétique la période est différente c'est la question c'est la question donc soit réglons comme question pour l'examen soit montré que t au total sur dt diminue ou la réglourine a montré que au total il y a max r moins rt fois i au carré donc elle a dit maintenant la démonstration voilà donc je me rende le total il y a e plus e m donc il y a e m plus e e il y a un demi un demi plus un demi c au carré c au carré mais il y a la différence il y a un sur deux c fois q au carré et donc j'ai un plus le au total c'est un un en un c'est un c'est un c'est au moins de l'heure entre parenthèses à K, ou est-ce que c'est beau à l'âme le four, c'est-à-dire que c'est comme la dérivée seconde. Plus 1 sur 2 CQ4. Donc, d'abord, on a un génial dérivé d'Alain. Donc, T au total sur T. On a un total, il y a un demi L, TQ sur T. Le tout au carré de l'âme entre parenthèses, par exemple, la dérivée seconde plus 1 sur 2 CQ4. Donc, maintenant, on a attaqué la dérivée d'Alain. On a un dérivé à 100, tout simplement. Donc, T au total sur TQ. Il y a une dérivée d'Alain plus une dérivée d'Alain. On a un demi constante, 14. Elle constante, constante, 14. T carré sur TQ au carré. Quand on a dit, on a un demi F au carré. Il y a 2 fois F prime fois F. Donc, il y a 2 fois TQ sur TT fois T carré de Q sur T carré de Q. Plus 1 sur 2 C, constante, 13. Q au carré. Le 2 qui est le DQ sur T fois le Q. Ça se mette le 2. Je vais le 2 de maire le 2. Le 2 maire le 2. Je vais le 2. Je vais le 3 du total sur T. Maintenant, on va constater qu'il y a un facteur commun. Il y a 2. Il y a TQ sur T. donc on dit q sur tt là, on dit q sur tt là, yako ? Exactement donc tq sur tt, facteur donc je n'aurais pas dit L fois t carré de q sur t carré plus, maintenant je n'aurais pas dit un q sur c حase elles y ont le double умant le 2 Cincinnati, paratel c yako ? cac donc, maintenant j'ai l'histoire C'est ce qui me elite sur le beat sur le beat dt qui dessus plus ceci and then j'ai commencé le mot lesgais desgais Alors, je vais tout le dire là. Réouis, n'a qu'est-ce R plus R dq sur dt. Donc, vous voyez que c'est vécu sur C plus L dq sur dt carré. Donc, je vais tout le dire là. Donc, n'a qu'est-ce R plus R dq sur dt. fois tq sur dt égale t au total sur dt. Donc, R plus R, on dit, on pose, on pose R total, il y a R plus R. Donc, je vais tout le dire là, t au total, il y a maqu'est dq sur dt, le tout au carré. Alors, j'ai dit, dq sur dt, fois dq sur dt, donc dq sur dt, le tout au carré fois R total. Dq sur dt, je vais tout le dire là, il y a maqu'est i fois R total. Naqu'est i au carré fois R total. Comme ça, bien, il y a maqu'est total sur dt, inférieur à 0, donc dq. Ou bien, il y a maqu'est total sur dt, il y a naqu'est R total fois i au carré. Donc, je vais tout le dire là, la démonstration, d'y a, pour ça, pour le facile. Je vais tout le dire là, il y a maqu'est de l'énergie en fonction du temps. Et je vais tout le dire là, il y a maqu'est de la courbe, il y a maqu'est de l'énergie en fonction du temps. Il y a maqu'est de l'énergie en fonction du temps. Donc, c'est l'énergie que je vais faire. C'est l'énergie qui va faire EEE. Alors EEE, à l'instant T égale à 0, le condensateur zéro, le qui est chargé. Donc, la quantité EEE, l'autre à l'instant T égale à 0, égale à 0, Donc l'IEEM est lié à l'énergie magnétique, qui est ce qu'on a de la bobine, qui est à l'instant T égale à 0, la bobine n'a pas chargé, le condensateur n'a pas chargé. C'est le bleu noir, l'image sur E diminue, qui démontre comme on montrait que D au total sur D est diminue, C'est diminue, donc c'est E au total. Donc comme ça, on peut calculer l'énergie dissipée par effet de jouer l'énergie thermique entre deux instants. C'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est l'énergie dissipée ou l'énergie thermique entre T0 et T1. Donc l'énergie thermique, il y a la valeur absolue de la delta E de T. Donc on a un instant T0, T1. Donc on a un instant T0, T1. Donc E permet, il y a la valeur absolue. En dit au total, il y a E plus E1. Donc il y a E à l'instant T égale à 1, plus E1 à l'instant T égale à 1, plus E1 à l'instant T égale à 1, plus E1 à l'instant T égale à 0, plus E1 à l'instant T égale à 0, Donc, comme l'énergie thermique, il y a E à l'instant T égale à 1, plus E1 à l'instant T égale à 1, On a un instant T égale à 1 et plus E1 à l'instant T égale à 1. Donc, E1 à l'instant T égale à 1, et il y a E1 à l'instant T égale à 0. Donc, E1 à l'instant T égale à 0. Donc, je n'aurai pas l'énergie thermique Faux E1 à l'instant T égale à 1, plus E1 à l'instant T égale à 0, c'est T égale à 0, C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que ça ? Ça fait dire que ça, d'accord, ça va donner la courbe des valeurs, on fait la valeur de la projection, on fait la valeur, on fait E, E à l'instant T, on fait la valeur de la projection. Sinon, quand on se demande de la courbe en fonction de T, il en redéveloppé la relation à cause 1.5 C. 1 sur 2, C x Q. On fait E, E à l'instant T et 0, en fonction T. donc je n'avais pas précisé avant la partie donc nous avons déjà ce qu'on appelle l'entretien d'insoscillation et l'entretien d'un circuit RLC donc dès que l'énergie dissipée n'est pas réveillée, je n'ai pas réveillé, je n'ai pas réveillé je n'ai pas réveillé l'énergie, je n'ai pas réveillé le générateur qui est immédié sachant que je n'ai pas réveillé l'exercice carrément un lit, j'ai eu moins en air, si j'ai eu un lit, il me een lauris et il meurt de l'eau qui vende l'eau en t Kid disinfectant l'eau, il meurt de l'eau il meurt de l'eauこれ qui bat USA, ça... Au 돌아 on au premier, je n'este que le fatale en 1 lit en 2, je n' fate dans le vert, imports sé que je n' terminale un mur pour l'Augupine et avoir bien mais il meurt et l'eau, il y führt tous ceux qui font l' Augupine donc quand tu fais et lahadow l'�ai war, cela va avreillé l'œuf amr. C'est le rôle de ce qui nous donne le générateur UG. Donc, je travaille toujours avec le convention récepteur. Donc, je travaille sur la loi d'activité des tensions. Donc, il y a un égale mais il y a un récepteur ou un générateur. Mais il y a un générateur qui dit le UG et le récepteur qui dit le UC plus le UR plus le UL. Donc, UC il n'y a que sur C. Le UL, donc, on a un D sur C plus D sur DT facteur R plus R moins K plus L plus D carré de Q sur DT carré égale à zéro. Donc, je vais le récepteur sur D carré de Q sur DT carré plus D carré sur DTR plus R moins K sur L plus 1 sur S fois Q égale à zéro. Donc, je vais le récepteur de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. là, j'ai eu et je vais le faire Donc ça va être les qui sont les casseurs du R. C'est le R. Sous-tit les cas, ce n, le R. C'est le R, c'est le R. Comme ça, ça va être une partie de l'écran sur le R. C'est la deuxième partie. N'aura vu en ce qui fait des vidéos pour d'autres vidéos. Je ne vous remercie pas beaucoup de choses. Mais je ne vous remercie pas. Je vous remercie de tous ces choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !